La première mini-convention des dirigeants des jeunes et des étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest s'est tenue du 29 février au 3 mars 2024 à Lomé, au Togo. Les 700 places de la salle de conférence du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adidogome ont été débordées par les 873 frères qui ont pris part à ce rendez-vous, composé essentiellement de dirigeants et potentiels dirigeants de jeunes et étudiants venus de 12 nations, notamment du Togo, qui a accueilli ce programme du Cameroun constitué du pasteur Joseph Mgandeux, l'un des orateurs de cette mini-convention et l'essentiel des membres de sa délégation, ainsi que du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, de la Gambie, du Sénégal, du Niger et de la Guinée-Conakry. Chacun des délégués de ces 12 nations est venu avec de grandes attentes, comme ils n'ont pas manqué de le signifier dès l'ouverture du programme dans la soirée du 29 février. Pour la vérité, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureuse de être part de cette mini-convention. Je suis très heureuse d'être à la première mini-convention dans l'Ouest-Afrique. Et ma expectation est tellement grande. Je suis expectant que je comprends le goal, le vision, ce que le Bénin a vraiment voulu nous avoir, ce que le Bénin a envoyé Jojo pour nous communiquer. Et le Bénin qu'on a voulu nous avoir pour les jeunes leaders, pour les jeunes, parce que j'ai appris que le travail doit être partagé par les jeunes. Donc ma expectation est que je vais vraiment être rencontré par Dieu et aussi comprendre la vision, pour que je puisse spreader le monde, surtout en Ghana et en Afrique, que Dieu a donné la chance. Je suis expectant beaucoup. Je vais avoir un rencontre, un understanding et la boldness, et leur boldness de vraiment expérimenter le monde et de ce que Dieu a donné à nous. Je suis très heureux d'être ici. Je suis le Frère Emmanuel de la délégation du Niger. Je suis très content d'être là à cette convention des dirigeants et dirigeants émergents de l'Afrique de l'Ouest. Et mes attentes pour cette convention, c'est que, comme on l'a entendu, que le Seigneur opère de grandes transformations dans ma vie et dans nos vies, en tant que dirigeants, et que nous soyons des préquisseurs de victoire, comme le Seigneur nous l'a dit. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis Daniel Awilliman de la CMFI de Nigeria. Amen. Dieu est heureux de nous blesser. Dieu est heureux de nous pour nous pour les many, many promises qu'il nous a donné. Aujourd'hui, ils ont commencé très bien. Nous avons déjà passé la prophète, le Réhema 14 et 24, et Dieu est heureux de nous pour nous dire des choses grandes et wondrées. Nous sommes expectants. Nous sommes expectants de Dieu pour nous venir avec nous, pour cause révolutions dans nos vies, pour cause révolutions dans nos vies, dans les différentes nations qui ont été représentées. Et dans nos vies, globalement, Dieu est heureux de faire des choses, et je suis expectant. Hallelujah. Amen. Je suis Pastor Gossé-Ric Eloges. Je suis dirigeant de jeunes et étudiants de la région de Grand Pont. Je suis aussi ancien de l'église de Dabou. Pour moi, c'est un grand privilège de participer à ce moment. C'est un grand moment de réveil spirituel pour notre ministère de la jeunesse. et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je m'attends à une visitation personnelle du Seigneur pour une révolution, afin d'être un précurseur, effectivement, de victoire. Pour l'œuvre en Côte d'Ivoire, et en particulier pour l'œuvre au niveau de la région spirituelle de Dabou. Donc, je viens pour prendre ma part, pour recevoir toutes les richesses spirituelles, tous les dons, les talents, les capacités, tout ce qu'il faut pour que je sois utile, pour servir mon dirigeant, pour servir la nation, et pour pousser le but et pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est avec toutes ces attentes-là que nous sommes là. Et en même temps, c'est aussi un moyen de communion fraternelle, parce qu'on a des frères de l'Iberia, de la Gambie, et autres. Donc, c'est un moment de grande communion fraternelle. Sœur Esther Hounoubo du Burkina, et je suis très contente d'être là, à cette réunion. Déjà, la chaleur fraternelle qui est là, ça m'a vraiment rendue heureuse. Et je suis très contente d'être parmi les frères à cette convention. Ce que j'attends surtout de cette convention, c'est que, tel que le frère Jojo l'a dit, qu'il y a une révolution en moi, que je devienne enflammée, pour pouvoir aller enflammer les frères du Burkina, pour la conquête du Burkina Faso, au Seigneur Jésus. Et au regard de tout ce qui a été accompli par le Seigneur au cours de ces trois jours, il est clair que toutes les attentes ont été comblées par les riches ministères qui ont meublé cette mini-convention. Un programme qui a porté sur le thème « Précurseur de Victoire », avec pour orateur principal le pasteur Théodan Andossé, leader de la CMCI, soutenu en la matière par le pasteur Joseph Gandeux, leader des jeunes et étudiants de la dite communauté. Dans son message d'un n'est pas visé aux conférences au quatrième jour de cette mini-convention, c'est-à-dire le dimanche 3 mars, le pasteur Théodan Andossé, après avoir témoigné aux jeunes réunis à cette mini-convention, de leur importance et de la responsabilité critique qu'ils ont dans l'accomplissement du but de notre œuvre, il aura partagé le besoin de se constituer comme des dirigeants de relais, prenant pour référence les instructions que l'apôtre Paul a données à Tite pour son ministère en Crète, instructions consignées dans l'épître adressé à Tite. Il y a un ministère de pionniers et aussi un ministère de relais. Dans le ministère de relais, les jeunes gens travaillent selon les instructions. Dans un ministère de relais, les jeunes ministres travaillent selon les instructions pour qu'il continue et achève l'œuvre, nous avons fait ces instructions à Tite pour qu'il assure le ministère de relais. et pour qu'il continue et achève l'œuvre que Paul avait commencé et non commencer à faire une autre œuvre d'une manière parallèle. Et une des choses que l'apôtre Paul exhorte à Tite à faire c'est d'être un dirigeant de relais fort. Et tel est notre message pour vous dans cette convention. Soyez des dirigeants de relais forts. Soyez des dirigeants de relais forts. Nous avons besoin des dirigeants de relais forts. Fort pour pouvoir encourager. Fort pour pouvoir enseigner. Fort pour pouvoir fournir un exemple à suivre. Fort pour protéger, défendre notre ministère. Fort pour attester de notre doctrine. Fort pour l'autorité. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. Le genre de dirigeants dont nous avons besoin. Le type de dirigeants de Tite. Et le travail sera fait. Le travail que Paul a commencé pourrait être accompli. L'œuvre que Paul avait commencé pouvait ainsi être achômée. Et l'œuvre que le frère Zach a commencé sera en sécurité entre vos mains. Et sera achevé. Amen. Ce message portant sur la nécessité pour tous les dirigeants des jeunes et étudiants de s'établir comme des dirigeants de relais constituait donc l'essentiel des instructions à Réteni pour cette mini-convention. Comme l'explique le pasteur Joseph Gandeux qui n'a pas aussi manqué de rendre grâce au Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a rendu possible. Et il a traduit sa gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à l'avènement, à l'existence de cet événement à commencer par le pasteur Théodon Andossé et le pasteur Miché Pidavi. Je prends cette opportunité pour dire déjà ma profonde gratitude au pasteur Théodon Andossé sans qui cette mini-convention n'aurait pas eu lieu. Je veux remercier le pasteur Miché Pidavi et toute l'équipe de coordination qui ont travaillé dans l'âge-pied pour que nous ayons ce moment inoubliable. Mon satisfait-ci est grand. Ça a été un moment extraordinaire, un moment révolutionnaire, un moment de transformation inhabituelle. Le zeste sur le gâteau, inévitablement, c'est l'enseignement reçu de notre leader, le pasteur Théodon Andossé. Nous baptisons dans la prise du relais, que je le dise comme ça, et nous interpellons tous à nous lever pour répondre au défi de notre génération, celle de porter la vision dans tous les sens et de l'accomplir. Nous avons pris le témoin, nous y croyons, et nous allons presser de l'avant jusqu'à ce que le témoin soit passé, si Dieu tarde, aux générations à venir. Chaque jeune est appelé à être un dirigeant de relais. Voilà ce qu'il faut retenir en peu de mots. Le modèle à imiter pour être le dirigeant de relais, c'est le modèle de TIT. Voilà très simplement dit la quintessence de cette mini-convention. Si je puis ajouter une, deux ou trois choses, il est temps de se lever et d'être efficace dans tout ce que nous faisons. Que les jeunes prennent leurs responsabilités en devenant la force, l'énergie, le carburant de chacune de nos nations dans l'accomplissement du but quinquennal que nous nous sommes donnés. C'est donc avec beaucoup de joie que je suis à la fin de cette mini-convention. Mais vous le savez, il y a toujours une, deux ou trois choses qu'on aurait voulu différentes. on recadrera ce qui doit être recadré. Mais dans le fond, douze nations présentes, c'était extraordinaire. Pour un coup de début, si je peux le dire, ça a été un coup de maître et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Notons que le ministère de la parole du leader Théodon Dossé a été précédé par un ministère préparatif du leader des jeunes et étudiants de la CMCI, ministère de la parole, au cours duquel il a rappelé les objectifs du ministère des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. à savoir produit du sang neuf pour notre ministère, produit la sémence pour notre ministère, produit des dirigeants et ministres compétents aux jeunes et aux étudiants qui atteindront leurs générations et les générations d'après, produit des ouvriers pour combler les postes vacants, bâtir une génération et des générations de dirigeants pour pérenniser le ministère et assurer la continuité, assurer l'émergence des profils de vie spirituelle et de ministère d'Etat et assurer une succession fonctionnelle pour ce qui concerne les sept volets de nos objectifs. Et quant aux objectifs immédiats, il s'agit de susciter les neuf catégories de missionnaires parmi les jeunes et étudiants, à savoir les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les missionnaires transculturels, les missionnaires métropolitains, les missionnaires de la littérature, les missionnaires espatriés, les missionnaires intercesseurs, les missionnaires à court terme. Le frère Joseph Nkandeu a aussi rappelé dans son message le témoignage de l'apôtre Paul comme modèle de précurseur de victoire à travers son engagement distinct au service de Dieu. L'apôtre Paul a pourvu de manière transgénérationnelle des ressources pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération. Il a invité ainsi chaque jeune à se saisir du modèle de l'apôtre Paul en examinant premièrement l'effectivité de sa rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a aussi amené l'assemblée à examiner l'état de la communion actuelle avec le Seigneur Jésus. Et à la lumière du modèle d'engagement de l'apôtre Paul, chaque jeune a été invité à revenir à une vie véritable de disciple de Christ tant dans la conformité à la vie de Christ que dans l'engagement au service de l'évangile comme l'a été l'apôtre Paul. Et à l'issue du ministère de la parole rendue, notons que les prémices de fruits en termes de conquête des âmes attendues de tous les participants à ce rendez-vous ont été portées. 49 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 12 d'entre elles ont été spontanément baptisées dans l'eau. 444 personnes ont été restaurées dans la foi et jouant à ces statistiques en rapport avec l'évangélisation et les saluts des âmes cette mini-convention s'est achevée avec un intense moment de prière pour la guérison de toute maladie et la délivrance de toute oppression et possession démoniaque qui ont expérimenté des guérisons et délivrances miraculeuses en séance télante. Après quoi le pasteur Joseph Gandeux a clôturé son ministère en conduisant l'assemblée dans le baptême du Saint-Esprit et le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit en vue d'être enflammé pour aller poursuivre la conquête des âmes l'implantation des églises et la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Les frères sont sortis abondamment bénis de cette rencontre à commencer par la sœur Alice Yonga responsable du comité d'organisation qui n'a pas tari de louanges et d'actions de grâce au Seigneur pour ce programme qu'il a miraculeusement amené à l'existence. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les nations qui ont participé qui faisaient partie présente de cette mini-convention parce qu'il y a d'autres nations qui ont fait du préfinancement mais qui n'ont pas eu le privilège d'être là. Ils ont cru à cette histoire ils ont cru que ce qui va se passer et ils ont donné leur rapport et nous rendons grâce au Seigneur pour les multiples jeûnes et prières de toutes les nations que ce soit à partir du quartier général au Cameroun dans les nations les frères ont jeûné les frères ont prié les frères ont crié à Dieu et nous rendons grâce au Seigneur pour le don du pasteur Théodrome de Seine c'est un rêve nous ne nous attendions pas nous pensions que la concertation peut-être on n'aurait pas parlé de ça en fait mais lorsqu'il a mentionné cela nous avons dit nous étions dans les plans de Dieu nous remercions le pasteur Joseph Ngande de tout ce qu'il a mis dedans pour s'assurer que cette mini-convention puisse réussir était présent à ce rendez-vous plusieurs missionnaires internationaux à commencer par le dirigeant principal de l'oeuvre au Togo le pasteur Miché Pidabi qui a rendu ministère au cours de ce programme en rappelant la rime 2024 donnée par le pasteur Théodore Endossé en début d'année précisément de la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024 les principaux moins de ce message prophétique ont été proclamés tout au long de ce programme sous la direction du pasteur Miché Pidabi le pasteur Kumabe Bossoum dirigeant principal de notre oeuvre au Bénin était aussi présent et il a soutenu son jeune frère Joseph Ngande tout au long du ministère rendu à partie des prières visant à soutenir le message donné par le frère Joseph Ngande et le pasteur Théodore Endossé nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a accompli au coup de cette mini convention sous-régionale des responsables des jeunes et étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour avoir de plus amples informations sur ce grand rendez-vous rendez-vous duquel vous aurez l'occasion d'avoir le message intégral sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur la page Youtube CMCI Togo que Dieu vous bénisse et bonne suite de programmes sur la chaîne de la Bible de la Bible !